C'est une chance que le Président choisisse la Haute-Normandie pour venir s'expliquer sur le domaine aéronautique et spatiale, puisque l'aéronautique et spatiale est fortement présente en Normandie. Cette table ronde portait sur trois thématiques importantes, qui étaient le futur de l'activité spatiale en France, la deuxième thématique touchait l'importance de l'innovation pour créer des PME-PMI, et le troisième axe était l'axe formation-recherche au service des grands groupes. La question que je souhaitais poser au Président, c'était concerner la formation, et notamment le manque de ressources humaines, finalement, qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'université, dans les thématiques scientifiques. Cette question est très importante pour nous en tant que laboratoire, et aussi pour toutes les entreprises qui n'arrivent pas à trouver aujourd'hui des jeunes bien compétents, bien formés, pour les recruter. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, développer le nombre de doctorants en entreprise, dans le cadre des conventions chiffres dont vous avez parlé. Il faut quand même savoir, Valérie a mis en place, si mon mémoire est exact, 1200 conventions. Deuxièmement, il y a des entreprises qui ont une démarche intelligente, je pense à Thalès avec l'université Paris 6, entreprises qui passent des conventions avec l'université pour garantir une rémunération des docteurs qu'elles embauchent au même niveau que celui des ingénieurs. C'est le moins qu'on puisse demander quand même. Il faut savoir que les salaires des docteurs dans les centres de recherche des entreprises sont intégralement remboursés par le Crédit Impôt Recherche pour les deux premières années. Je suis directeur de la société Arelis Technologies et on est avant tout un centre d'études et d'ingénierie opérationnelle spécialisé dans deux thèmes scientifiques qui sont la mécanique des fluides et la thermique. C'est sur cette position qu'on a été sollicités très récemment, ça fait à peu près un an et demi, par Stigma Vernon parce que justement il y avait un programme collaboratif qui était mis en œuvre dont l'objectif était de réunir autour de Vernon des sous-traitants, des centres de recherche pour développer une nouvelle machine spatiale, ce qu'on appelle une turbopompe hydrogène dans l'objectif de comprendre tous les phénomènes pour les futurs lanceurs. Ce projet-là ayant été labellisé par les pôles, a fait quand même l'objet d'un consortium, laboratoire de recherche, PME, grand groupe et par ce biais-là en fait on s'est trouvé dans un ensemble et donc du coup quand on travaille ensemble on a une meilleure crédibilité, on a une meilleure confiance de chacun par rapport aux autres et ce qui a donné une force par rapport à notre travail. Et je pense que plus on aura des PME dans ces projets, plus il y aura en fait un ensemble qui va se générer et je pense qu'à terme, et c'est le cas pour moi, on se retrouve avec d'autres PME, donc on crée en fait du coup une synergie entre PME et on va peut-être mettre, voir un projet à l'étranger. Il faut qu'on apprenne à travailler les uns avec les autres. Parce que vous avez très bien raison, M. Roulan, quand un grand groupe comme Safran travaille avec vous, c'est aussi la sécurité de son approvisionnement et la qualité de ses produits. Deuxièmement, les pôles de compétitivité, nous allons absolument les poursuivre. La seule condition qu'on pose, et le ministre de l'Industrie sera très vigilant, c'est que les pôles de compétitivité qui ne font pas le travail, on les délabellise. Je reviens au grand emprunt. Je veux remercier encore René Ricolle du travail qu'il fait. Sur les 35 milliards qu'on a prévus, 15 milliards seront pour l'innovation, la recherche, l'enseignement supérieur. Sur la seule question de l'aéronautique, nous avons retenu trois projets. Il y a un milliard et demi d'euros quand même investis là-dedans. Il a mentionné l'ensemble des dispositifs qui avaient été mis en place pour favoriser ces collaborations entre, d'un côté, des PME et des grands groupes. Il a parlé aussi des pôles de compétitivité, du cadre favorable que ça représentait pour pouvoir agréger des besoins de différents acteurs plus petits et pouvoir les amener vers des marchés de taille plus importante. Et tout ce qu'a apporté le président comme réponse par les investissements, par le lien qu'il faudra créer entre l'industrie et la recherche et aussi la formation, est primordial parce que finalement, c'est là où on va trouver des richesses nouvelles et des compétences tout à fait innovantes et qui peuvent participer à l'effort qu'il fait dans tous les entreprises et dans le secteur économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !